Voilà Saint-Nicolas, venez par ici ! C'est un passager peu ordinaire, très attendu par les enfants, qui arrive au port de plaisance de Mulhouse. Saint-Nicolas est fidèle au rendez-vous de décembre, un événement organisé par la paroisse Saint-Étienne. C'est d'abord pour nous vraiment un moyen de fédérer les enfants. C'est une fête pour les enfants, c'est d'abord ça qu'on a voulu. Et en même temps, on voudrait, si vous voulez, que le temps de l'Avent ne soit pas simplement parfois un temps commercial, très marqué par le marché Noël qui est magnifique et merveilleux ici, par le Père Noël qui vient, mais rappelé aussi qu'il y a un sens aussi religieux à travers le temps de l'Avent. Et Saint-Nicolas nous rappelle vraiment cette dimension religieuse de la préparation de Noël. Comme toute personnalité importante, Saint-Nicolas commence son périple dans les rues de la ville, en direction de la Bourse, pour saluer les Mulousiens. Est-ce que vous allez bien ? Oui ! Une apparition très remarquée par des touristes de passage. C'est super, c'est génial. En fait, la Saint-Nicolas, nous on connaissait pas trop parce qu'on était plus à l'ouest et c'est génial de pouvoir découvrir cette tradition qui se perpétue dans l'Est depuis plusieurs années, plusieurs siècles. Délaissant les trames mulousiens, c'est en calèche que Saint-Nicolas poursuit son périple dans la ville, tirée par Rosy, son âne attitrée. Ultime étape de son parcours, l'église Saint-Étienne. Une arrivée qui ne passe pas inaperçue. Ça fait longtemps que je suis devant cette église depuis quelques années et pour vous dire la vérité, je ne savais même pas quel était le nom de cette église-là. Et là, j'ai entendu parler de l'événement et je me suis dit ok, ça va être vraiment intéressant, sachant que j'étais déjà à la messe la semaine dernière et que maintenant, on m'a parlé de cet événement-là. Sachant que je ne suis pas croyante même de base, je me suis dit que ça pouvait vraiment être effectivement très intéressant de venir là maintenant. Place maintenant sous les voûtes de Saint-Étienne au spectacle pour petits et grands. Un spectacle donné par 60 bénévoles, parmi lesquels les jeunes de l'école Jeanne d'Arc de Mulhouse et de la MJC d'Alkirch. J'ai commencé déjà par structurer les idées, par aller voir Don Armand qui m'avait demandé de faire ce spectacle et lui demander si ça lui allait. Il m'a dit ben oh là là, oui c'est super. Et puis après ça, on a commencé les répétitions à la vacante de la Toussaint avec les élèves ensuite, parce qu'on s'y est pris il y a deux mois en fait. C'est très très court. Normalement, c'est trop court. Mais on y allait avec foi. On s'est dit que puisque Saint-Nicolas faisait encore des miracles, on allait le mettre au défi et l'a assuré comme un chef. À travers une mise en scène pleine d'imagination et de féerie, est retracée l'histoire de Saint-Nicolas, patron des marins et des écoliers. Un spectacle que l'on pourrait qualifier de... Génial ! Génial ! Tu n'as pas eu peur du boucher ? Un petit peu ? Non ? Et de la tempête ? Tu as eu peur de la tempête ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Tous les enfants étaient avec des yeux qui brillaient. Je ne sais pas comment décrire mon fils Eden qui est un croisin, qui revenait à chaque fois, me racontait ce qu'il voyait, puisqu'il était un peu plus devant. Et l'organisation de la ville, de la paroisse, super. J'ai réparé de l'occasion d'avoir tous les enfants d'être reconnus. On est un peu plus bien fort. À l'heure du grand salut, spectateurs et acteurs partagent le même bonheur. Je suis heureuse de toute l'ambiance qui a régné, du public qui était présent, qui était chaleureux, des enfants qui se sont donnés à fond, tout le monde s'est donné à fond. Oui, je suis satisfaite parce qu'un spectacle, avant tout, ça amène du rêve. Et on a entendu les enfants rêver, puisqu'ils ont répondu au boucher, et donc ils étaient dans l'histoire, et ça c'est fantastique. Ce n'est pas encore officiel, mais il se dit que Saint-Nicolas serait lui aussi heureux de revenir à Mulhouse l'année prochaine.